Toujours scandaleuse, en tout cas aux yeux de la plupart, oui certainement. Moi je pense que je le suis beaucoup moins dans la mesure où je n'ai absolument plus envie de provoquer. Je crois qu'aujourd'hui je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit, parce que je n'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de ce que je suis, de ce que j'ai été, étant donné que je suis très à l'aise avec ce que j'ai fait, ce que je suis. Et quelque part, quand j'entends des détracteurs, finalement ça parle d'eux, ça ne parle pas de moi. Je suis tout à fait lucide sur ce que j'ai représenté à cette époque-là, à la fin des années 80, et je suis tout à fait consciente que j'étais une femme libre, libre de son corps et libre de jouir, bien avant les années 2000, parce que c'est à partir des années 2000 à peu près qu'on a commencé à réellement parler de la libération sexuelle des femmes. Mais je dirais que j'en étais pas spécialement consciente, j'avais pas spécialement l'impression d'avoir fait avancer les choses. Et j'en suis consciente aujourd'hui, mais je suis aussi consciente aujourd'hui que les jeunes femmes qui ont 20 ans écoutent mon émission et je les libère peut-être encore plus que je n'ai libéré les femmes dans les années 80. En même temps, j'ai énormément de femmes qui ne me supportent pas. Je peux vous donner un exemple, je crois avoir fait des interviews pour pratiquement toute la presse, que ce soit de l'humanité en passant par la vie chrétienne et même des magazines de sport comme SoFoot. En revanche, je n'ai jamais eu le moindre filet sur moi dans des magazines comme Elle, Marie-Claire, Biba, et j'en oublie, Cosmopolitan. Aucun magazine féminin n'a jamais parlé de moi. Ce qui montre bien que ce que je suis va en effet libérer un certain nombre de femmes et va en déranger beaucoup qui sont soi-disant des femmes libérées, puisque les journalistes qui travaillent dans ces magazines-là sont soi-disant des femmes libérées, féministes, etc. Beaucoup de femmes ne sont pas libérées et je pense surtout qu'il y a encore plus de rivalités entre les femmes, c'est-à-dire les femmes qui sont ces fameuses féministes qui ont lancé le mouvement MeToo Balance ton port et des femmes comme moi qui sont des femmes libérées. Il y a plus de rivalités qu'entre les hommes et les femmes. Et les pires ennemis des femmes libérées, ce sont les femmes elles-mêmes.